... Ils étaient plus de 6000 des supporters arrivés en masse à la fanzone installée dans le quartier des Halles à Paris pour soutenir l'équipe de France, des Français confiants avant ce huitième de finale. On est là pour encourager les Bleus tout simplement, pour voir leur match et les voir battre le Brésil et passer en quart. Est-ce que vous y croyez pleinement ? Ah bien sûr ! Allez les Bleus ! Tous unis pendant la traditionnelle marseillaise d'avant-match. ... L'euphorie de l'hymne national a pourtant rapidement laissé place à la tension devant une rencontre hachée avec peau d'occasion de but. C'est dommage cette première mi-temps mais on peut quand même le faire parce qu'il faut une action pour marquer un but. Vu exaucé par Valérie Gauvin au retour des vestiaires. ... Une joie de courte durée puisque quelques minutes plus tard taille, ça ramène le Brésil à hauteur, faisant le bonheur de quelques supporters brésiliens présents sur place. Un partout au terme du temps réglementaire, prolongation tendue mais Amandine Henry délivre le peuple bleu qui peut enfin exulter. C'est un match vraiment très 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 tendu, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de rebondissements mais on a profité à fond et puis surtout à la fin parce que vraiment que d'émotion. La fanzone parisienne a battu son record d'affluence ce dimanche soir. Rendez-vous désormais en quart de finale. ... ... ... ... ... ... ...